Il était 14h30 cet après-midi lorsqu'un poids lourd contenant des produits toxiques du nitrate d'ammonium s'est renversé sans raison apparente sur l'une des voies de l'autoroute 26. Il était 14h30 cet après-midi lorsqu'un poids lourd contenant des produits toxiques du nitrate d'ammonium s'est renversé sans raison apparente sur l'une des voies de l'autoroute 26 au niveau de la sortie Torcy à hauteur d'Arcy-sur-Aube. La conductrice du camion âgée de 22 ans a dû être désincarcérée. Elle a été transportée au centre hospitalier de Troyes. Le pronostic vital ne serait pas engagé. Les pompiers ont immédiatement pris la décision de couper la circulation sur l'autoroute entre Charmont-sous-Barbouise et Somsou, ce qui entraînait de forts ralentissements dès ce début d'après-midi. Ce soir à 18h, on enregistrait toujours entre 10 et 15 km de bouchons. Un itinéraire de substitution a été mis en place. Les véhicules sont invités à prendre les départementales 677 et 441 situées juste à côté de l'autoroute. Et pour ceux qui se rendent à Châlons, il est vivement conseillé de reporter leur départ si possible. Écoutons Larry Ouvrard, capitaine des pompiers. Il nous explique pourquoi l'autoroute est toujours coupée. Il est au micro de Christian Viera. Les premiers éléments lors de l'accident faisaient apparaître un écouement et un déversement qui commençait à se faire sur l'autoroute, sur le bitume de l'autoroute. Et on sait que lorsque ce produit rentre en contact avec de la matière combustible, il peut provoquer une inflammation. Donc on voulait écarter tout risque d'inflammation lié à la présence du produit sur le bitume. Le produit, il s'agit du nitrate d'ammonium qui est utilisé notamment pour les engrais. C'est un produit comburant, c'est-à-dire qui facilite l'inflammation et qui peut devenir dans certaines circonstances explosif. On est dans l'attente des spécialistes de la société propriétaire du produit pour voir avec eux la tactique qu'ils vont mettre en œuvre pour réaliser le dépôtage et la récupération du produit. Et de cette concertation avec ces propriétaires du produit que va en découler la suite de l'intervention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !